Bonjour, bonjour, voilà, vous m'entendez ? Bonjour, alors je suis un petit peu impressionné parce que c'est la première fois que j'interviens en université ouverte. Mais ça me fait énormément plaisir en fait de parler de ce sujet, apprendre à lire. Alors vous voyez déjà il y a un premier glissement parce que le titre que j'ai annoncé c'est apprendre à lire. Et comme je suis un petit peu, je triche un tout petit peu, je me suis permis de rajouter apprendre à lire et à écrire au CP. Vous allez comprendre pourquoi en fait ces deux verbes sont extrêmement importants. Une question de méthode là aussi c'était pour essayer de pimenter mon intervention. Ce que je vous propose c'est, je vais faire une première partie, je vais essayer de poser des choses. Puis après on fera une pause, une petite pause et si vous avez des questions, en fait je vais faire une ouverture à des questions en milieu d'intervention. Parce que c'est peut-être plus facile pour vous aussi de me questionner sur ce qui vient de se passer. Et je ferai la deuxième partie, voilà c'est un peu la proposition que j'ai faite. Là il n'y a pas grand chose, il y a mon nom, il y a mon laboratoire, nouvelle orthographe. Je n'en parlerai pas ce soir mais j'applique la nouvelle orthographe qui date de 1990. Donc je ne sais pas si elle est nouvelle mais en tout cas je l'applique. Donc c'est pour ça, peut-être qu'il y a des erreurs orthographiques dans ce que je vais vous proposer. Mais il y a peut-être aussi des choses qui sont liées à la nouvelle orthographe. Donc ne m'agressez pas, j'essaierai d'expliquer s'il y a des questions. Voilà, le plan que je vais vous proposer, il est lié à une approche que je nomme didactique. Moi je suis un didacticien du français. La didactique c'est quoi ? C'est essayer de s'intéresser à l'articulation entre des élèves, un enseignant et du savoir. Et essayer de s'y intéresser dans ce qui se passe réellement. C'est ça qui m'intéresse. En fait c'est ce qui se passe dans la classe qui m'intéresse. Je fais beaucoup de recherches qu'on appelle descriptives. Parce qu'avant de proposer des solutions, il faut bien comprendre les réalités. Et les réalités sont extrêmement complexes. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de solution simple ce soir. Je m'en excuse d'avance. Voilà, j'ai prévu cinq points. Mon arrêt va se situer après le point 2. Donc je vous parlerai de l'apprentissage de la lecture. Déjà c'est un enjeu social. C'est jamais simple dès qu'on parle d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Surtout au CP, il se passe beaucoup de choses. Vous devez le savoir. Les médias s'enflamment très vite aussi autour de ça. Donc je vais essayer de poser deux, trois petits points. Et le point 2 qui va suivre immédiatement, c'est pour pouvoir parler de quelque chose, il faut évidemment clarifier les notions que l'on a à manipuler. Et très souvent, c'est ce qui me met des fois hors de moi quand je regarde la télé. Parce que j'entends à première vue des gens plutôt performants qui disent des grosses bêtises. Parce qu'ils ont oublié de bien poser les notions. Donc qu'est-ce que c'est qu'apprendre à lire et à écrire ? Ça sera la question que je pose. Puis après, on parlera de la syllabe parce que c'est quelque chose qui est un peu central, vous allez le voir. C'est ce qui fait un peu polémique. Donc on va parler de la syllabe. Et là aussi, on va essayer de bien la décortiquer pour savoir de quoi on parle. Puis ensuite, je parlerai un tout petit peu du fonctionnement des manuels de CP. Il faudra quand même qu'on fasse la différence entre qu'est-ce que c'est qu'une méthode et un manuel. Des fois, on confond un peu les deux. Et je finirai avec une seule diapo pour vous dire que le sujet est en débat, qu'il y a des choses sur lesquelles il y a des consensus qui ont été fabriqués. Mais il y a encore des choses qui sont en questionnement. C'est normal puisque c'est compliqué. Il n'y a pas de solution simple. Voilà le plan que je vous propose. Et on commence tout de suite par ce premier point qui est, dès qu'on parle d'apprentissage, de la lecture et de l'écriture, puisque j'ai rajouté l'écriture, c'est un enjeu social. C'est tellement un enjeu social qu'en principe, un enseignant du premier degré qui débute, on ne lui donne jamais une classe de CP. Parce qu'on sait bien que si on lui donne une classe de CP, il y aura beaucoup de pression. Les parents vont vite savoir qu'il est débutant. Et donc, beaucoup d'inquiétudes vont se construire autour du débutant. Donc, on a mieux lui donné un CM2. Et je ne suis pas sûr, en tant que formateur et chercheur, que ce soit si simple que ça, le CM2 par rapport au CP. Après, j'essaierai de l'expliquer plus précisément. En tout cas, c'est une question passionnelle, souvent politisée. Et c'est un sujet d'angoisse pour les parents. Et c'est normal que ce soit un sujet d'angoisse pour les parents. Voir même, regardez ce que je vous ai mis là comme extrait. Je vous le lis. Ce texte a été écrit par une personne qui s'appelle Célestin Fréné. Dans un texte qui s'appelait « La méthode globale, c'est le galeux », c'est-à-dire ce texte à 64 ans. Au moins, vous découvrez qu'il y a une forme de continuité dans deux choses, que le niveau baisse. À première vue, il baisse tout le temps. Et qu'à première vue, c'est assez simple, au moins en CP, de dire « On a le coupable ». C'est la méthode globale. Célestin Fréné se défendait parce qu'il avait une démarche qui n'était pas la méthode globale, qui était une démarche qu'on appelle plus naturelle. Mais là aussi, je donnerai quelques précisions. Ce qui est amusant, c'est que... Je ne sais pas si c'est amusant. Le 9 décembre 2022, le ministre actuel de l'Éducation nationale était interviewé. Et il a à nouveau parlé d'une forme d'opposition entre une méthode globale et une méthode syllabique. Il a même dit qu'il n'y avait pas de... Je le note bien, oui. Il y avait très peu de données précises sur les méthodes. Alors, je vais mettre un peu en porte-à-faux parce qu'il y a des données précises sur les méthodes. On continue. Donc, il y aurait une opposition entre globale et syllabique. Sauf que cette opposition est archaïque. Elle est dépassée. Aujourd'hui, la nouvelle opposition qui apparaît, quand même, c'est qu'il y aurait des méthodes syllabiques et des méthodes syllabiques strictes. Vous avez vu, il y a une religion plus forte que l'autre. Parce qu'en fait, la méthode globale, on va régler le problème, ça n'existe pas en France. Mais vous allez voir pourquoi. Une méthode globale, c'est une méthode où jamais on va apprendre aux élèves une correspondance entre des lettres et des sons. Ça n'existe pas en France. Parce que les programmes sont clairs, il faut absolument apprendre les correspondances entre des lettres et des sons. Et les enseignants du premier degré sont en général très respectueux des programmes qu'ils ont à mettre en œuvre. Alors, la variable méthode est souvent mal définie. De quoi parle-t-on ? Pour y répondre, on va passer tout de suite au point 2. On va clarifier les notions. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre à lire et à écrire ? Une petite chose, puisque je parle des programmes et que les enseignants sont des fonctionnaires d'État, ils doivent respecter un texte qui vient de la loi. Ça, c'est un décret. Et ce cadre institutionnel aujourd'hui, les collègues qui enseignent le CP aujourd'hui doivent respecter ce cadre institutionnel. C'est le BO numéro 31 du 30 juillet 2020. Voilà, c'est facile à trouver. Et ce qu'il faut juste savoir, c'est que les programmes et les attendus, ce que l'on doit faire avec les élèves, ce que l'on doit leur apprendre, est construit selon des cycles. Et qu'en fait, le CP, ce n'est pas simplement un niveau parmi d'autres. Il appartient à un cycle qui s'appelle le cycle des apprentissages fondamentaux. Et qu'en fait, l'attendu de la lecture, il faudrait savoir de quoi on parle, il est déjà à travailler sur ces trois années-là. Mais en fait, on a commencé à apprendre à lire et à écrire ici. Et on va continuer à apprendre à lire et à écrire ici. Mais au lycée aussi. Mais aussi en tant qu'adulte. En fait, on n'arrête jamais d'apprendre à lire et à écrire. Donc déjà, c'est la première chose qu'il faut qu'on ait en tête. Il faut arrêter de mettre cette classe de CP sur une forme de piédestal qui en fait donc un symbole trop fort, trop lourd pour même nos collègues. Donc, l'apprentissage de la lecture se fait sur un temps long. Il y a même eu, j'ai lu ça ce matin, des chercheurs qui disent que peut-être que de se dire que le moment où on essaye de comprendre le système, ça s'appelle le principe alphabétique, mais je vais y revenir, au lieu de le faire sur l'âge CP, on pourrait le penser sur l'âge CE1. Ça décalerait tout, ça nous laisserait plus de temps. Et peut-être que ça serait intelligent en termes de maturité par rapport aux élèves. Bon, on y va. Ce petit schéma, c'est en gros l'ensemble des ingrédients qu'il faut absolument travailler pour se dire qu'un apprenant, un élève, mais même un adulte, maîtrise la lecture et l'écriture. Donc là, je vais me placer sur le cycle 2, CP, CE1, CE2. En gros, la première chose que l'on doit essayer de faire, c'est de comprendre ce qu'on appelle le principe alphabétique, le principe alphabétique, c'est quoi ? C'est qu'on a des lettres de l'alphabet qui servent à coder des sons. Alors, mon discours va être un peu plus technique que ça parce qu'en fait, les lettres, elles peuvent être toutes seules ou à plusieurs, donc on parle de graphème et les sons, on parle plutôt de phonème, mais vous allez voir que vous allez vite comprendre pourquoi je suis obligé de passer à ce niveau-là. Premièrement, on voit des choses et on essaye de les oraliser. Ça s'appelle le décodage. Je vois des lettres, je vois là devant moi, université, je viens de décoder université. Donc ça, c'est les correspondances entre les graphèmes. Les graphèmes sont des lettres, mais des fois, elles sont plusieurs. Quand je dis bateau, je suis obligé d'utiliser trois lettres pour faire le haut de bateau. Donc vous voyez que je ne peux plus dire lettre. La lettre, c'est le Lego de départ. Mais des fois, je suis obligé d'assembler plusieurs Legos pour coder un phonème ou un son. Donc ça, c'est le décodage. Je vois, j'entends. Mais il y a aussi en parallèle l'encodage. J'entends, je vois. Ça, ça s'appelle la lecture. Ça, ça s'appelle l'écriture. Donc déjà, sachez bien que c'est sur cet ensemble de choses-là qu'on parle de principe alphabétique. Imaginons qu'on mette la focale que là-dessus, qu'on explique qu'apprendre à lire, c'est simplement permettre aux élèves de voir des lettres et d'être capable de les nommer, donc de les prononcer. On pourrait dire que c'est que ça le CP. Vous allez voir qu'il va manquer quand même beaucoup d'ingrédients pour dire que l'élève, c'est lire et écrire. Vous comprenez que si on ne regarde qu'une toute petite partie de la recette, je ne vais pas fabriquer l'ensemble du plat. Ça va ? C'est important de savoir ça parce que parfois, certaines méthodes vont se concentrer que là-dessus. Est-ce qu'elles vont permettre d'apprendre à lire ? Non. Elles vont permettre d'apprendre à décoder. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que ça ne suffit pas de comprendre le principe alphabétique. Ensuite, il faut lire des mots. Il faut lire des phrases. Il faut lire des textes. Ensuite, il faut bien sûr comprendre. On peut avoir des élèves qui déchiffrent et qui ne comprennent rien. Est-ce qu'ils savent lire ? Est-ce qu'un enfant qui va vous déchiffrer ? Et on trouve ça dans des classes. Moi, j'ai eu pendant une année des classes d'enfants qui étaient en difficulté avec des handicaps. Il y avait un élève qui savait tout déchiffrer mais qui ne comprenait rien. Est-ce qu'il sait lire ? Une question on pourrait se poser. Il faut aussi écrire des phrases, écrire des textes et aussi comprendre le fonctionnement de la langue. Parce que ça ne va pas suffire de savoir qu'une lettre, ça peut faire un son. Mais des fois, il y a des lettres qui ne font pas de son. Quand je dis les chiens, il y a un S au bout de chien là que je n'entends pas en fait, que je ne prononce pas. Et pourtant, ce S au bout de chien, il nous dit des informations. Il nous parle le pluriel. Et donc, voilà la recette en fait. Apprendre à lire et à écrire, c'est maîtriser l'ensemble des cartes que je vous ai mises sous les yeux. Après, on pourrait se dire le CP pourrait se concentrer que là-dessus. Mais non. Parce que si je veux concentrer que là-dessus et que ça me prend tout mon temps, ça veut dire que je vais mettre de côté, lire des mots, comprendre des textes. Je vais le mettre de côté ça ? Pendant une année, mes élèves ne vont pas travailler la compréhension de texte. attention parce que si je ne le fais pas à l'école, les différences entre les différents milieux sociaux, économiques, vont être énormes. Donc en fait, l'école ne peut lâcher aucun de ces cadres. Alors, pour mon intervention, je vais surtout parler de ça. Parce que dans notre présentation, apprendre à lire et écrire au CP, c'est quand même ça avant tout. Et il y a un mot qui va revenir, qui est très important. Et j'espère que ce soir, vous ressortirez avec une vraie connaissance sur ce mot-là. C'est le mot syllabe. Voilà. Alors, quelques données. J'ai participé, j'ai eu la chance de participer à cette recherche, ça s'appelle lire et écrire. Si vous tapez lire et écrire sur un moteur de recherche, vous trouverez nos rapports, nos articles. Et cette recherche, elle était descriptive, écologique. Nous sommes rentrés dans les classes, nous avons observé, alors 131 classes de CP. Nous les avons observées. On a vu ce que les élèves, ce que les élèves faisaient, ce que les enseignants faisaient faire aux élèves. On a fait ça sur une année scolaire, sur des semaines complètes de suivi. Pourquoi ? Parce que ça nous permet quand même de dire, suite à nos observations, qu'en gros, chaque semaine, sur nos 131 classes, les enseignants passaient plus de 7 heures à enseigner le français. 7 heures effectives. Pas de temps morts. Les temps morts, on ne les a pas comptés dans ces 7 heures. La deuxième information, c'est qu'on a réussi à avoir le temps que les enseignants consacraient à étudier du code, 18%, à faire de la lecture, vous savez, la lecture des chiffrages, 24%, à étudier un petit peu la langue, 9%, à faire de la compréhension, 16%. Déjà, j'ai mis en rouge la compréhension parce que ça nous a un petit peu inquiétés. On trouve qu'on ne travaille pas assez la compréhension au CP, justement, parce que les collègues de CP étant pris par l'étude du code, l'étude du code, c'est l'étude du principe alphabétique. Ça nous inquiète un peu parce que les élèves, il faut continuer à travailler la compréhension. On ne lit, on écrit que pour comprendre le monde. Et beaucoup d'écriture, sauf que CP, un tiers du temps était consacré à de l'écriture dans ce qu'on a observé. Mais en fait, l'écriture, c'est beaucoup de copies en CP. Si je continue à regarder, à explorer notre recherche, on a découvert qu'il y avait du temps qui était consacré chaque semaine à étudier le code, il y avait du temps qui était consacré chaque semaine à encoder, c'est-à-dire j'écoute et j'essaye d'écrire ce que j'ai entendu. Ça déjà, ça nous faisait 1h39 de moyenne, 54 minutes de moyenne et aussi du temps à la lecture à voix haute. La lecture à voix haute, vous l'avez, la représentation, c'est du déchiffrage. On fait déchiffrer des choses. Et vous vous rendez compte que quand vous additionnez tout ça, en gros, 40% du temps des classes que nous avons observées travaillaient le code, travaillaient ce principe alphabétique. Aucune classe ne le travaillait pas. Quand je vous dis que la méthode globale n'existe pas, c'est ça. Toutes les classes passent du temps à travailler sur cette correspondance entre des lettres et le son qu'elles peuvent produire et entre des sons et comment je peux l'écrire. Donc le problème, ce n'est pas de savoir si des collègues font ou ne font pas, puisque les collègues font. Le problème, c'est de savoir comment ils font. Parce qu'à première vue, certaines classes étaient plus efficaces que d'autres dans la montée en compétence des élèves. Donc c'est bien le comment et non pas le fait de dire qu'on fait ou qu'on ne fait pas. À nouveau, je reprends une information qui a été dite il y a deux mois par le Conseil scientifique de l'éducation nationale qui a dit selon ce conseil, il n'y aurait peu de classes ou pas assez de classes qui appliqueraient la démarche syllabique, c'est-à-dire d'association de sons et de lettres. En fait, ce n'est pas ce que nos recherches disent. Ils y passent beaucoup de temps. Donc en fait, vous voyez déjà qu'en fonction à première vue de recherche, il y a des recherches qui sont basées sur des déclarations, il y a des recherches qui sont basées sur des observations, nous c'est sur des observations. Évidemment, on ne peut pas prétendre avec 130 classes de connaître tous les fonctionnements de toutes les classes de CP, mais ça nous donne quand même un panel assez intéressant. On n'arrive pas à avoir le même diagnostic, c'est un peu ennuyeux, mais ça pose quand même des questions sur la perception de la complexité. C'est ça la question que ça pose. On continue. Maintenant, je vais vous expliquer cette relation entre phonème, ce qu'on entend, et graphème, ce qu'on écrit, avec une double flèche parce que quand j'entends et que je dois écrire ce que j'entends ça s'appelle l'écriture et quand je vois quelque chose d'écrit et que je dois le prononcer dans ma tête ou à haute voix, ça s'appelle la lecture. Cette relation, elle n'est pas si simple que ça quand même. Quand je vois une lettre et que je veux la sonoriser, on imagine qu'on est un petit élève de 6 ans, on ne maîtrise pas bien les choses, à 6 ans quand même parce qu'en maternelle ils l'ont travaillé, ils connaissent les lettres. Et on a un petit garçon ou une petite fille qui voit la lettre A dans un mot qu'il essaye de déchiffrer. Évidemment, il est rassuré parce qu'il voit un A et il se dit ça fait A. Sauf que quand on voit un A, on n'a qu'une chance sur deux que ça fasse le son ou le phonème A. Parce que la lettre A seule, ça peut faire A, bien sûr, mais si à côté du A il y a un N, ça fait AN, mais en même temps si à côté du N il y a à nouveau un E, ça ne fait pas AN, ça fait AN. Vous voyez un petit peu la difficulté. C'est-à-dire que des fois quand on voit le A et le N côte à côte ça fait AN, mais quand je vois le A et le N côte à côte ce n'est pas sûr que ça fasse AN. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas si simple que ça. S'il y a un I à côté ça fait S, s'il y a un U à côté ça fait O, s'il y a un E avant le A et un U après le A ça fait O, voilà. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de correspondance lettre-son. Il va falloir regarder le contexte. Deuxièmement, je passe de l'autre côté. Quand j'entends quelque chose et que je veux l'écrire, là aussi je vais avoir plusieurs difficultés. Par exemple, si j'entends le phonème O ou le son O, j'ai trois possibilités. En gros, il y a trois possibilités. Il y en a plus que ça mais il y en a trois majoritaires. Soit le son ou le phonème O s'écrit avec la lettre O, soit le phonème O s'écrit avec deux lettres A U, soit avec trois lettres E A U. Et les choses se compliquent parce que si j'ai une syllabe à écrire, une syllabe c'est déjà une composition de plusieurs phonèmes, en tout cas, imaginons que j'ai la syllabe 100 à écrire, là je vous ai mis une série de mots où à chaque fois nous avions 100, la syllabe 100, mais qui ne s'écrivait pas pareil. Imaginez bien qu'on est sur un phénomène multiplicatif, c'est-à-dire que le phonème S je pourrais jouer avec vous on n'a pas beaucoup de temps mais d'après vous il y a combien de manières dans la langue française, dans des mots qui existent bien sûr, on ne va pas faire des choses qui n'existent pas, combien de manières différentes pour écrire, transcrire ce phonème S ? Il y en a plus de dix. Évidemment, tout n'est pas au même niveau mais il peut y avoir un S, deux S, un C, c'est-ci, un T, comme dans récréation, il peut y avoir STH comme dans asme, il peut y avoir un X comme dans dix, etc, etc. Il y en a dix. Non, il y en a au moins dix, on peut en trouver un peu plus. Pour faire le phonème en, c'est plus facile, il y en a quatre. Ça, ça s'appelle des statistiques. En gros, quand l'élève ne connaît pas le mot et qu'il doit écrire 100 dans un mot qu'il ne connaît pas, il a 40 possibilités au minimum si on ne l'a pas aidé. En fait, il faut l'aider. Parce que 40, une chance sur 40, ça sent l'erreur. Surtout que les élèves en difficulté vont toujours chercher les manières d'écrire les phonèmes un peu compliquées. Parce que c'est comme ça, les pauvres. OK ? Donc vous voyez déjà que rien n'est symétrique dans cette affaire. Lire a un fonctionnement spécifique, écrire a un fonctionnement spécifique, c'est la même langue. Et juste pour finir, j'avais Jean-Émile Gombert qui est un psycholinguiste qui nous explique qu'en fait, chaque langue va avoir un fonctionnement différent dans le rapport entre comment j'entends, comment j'écris, quand je vois, comment j'entends. L'italien, par exemple, il y a une trentaine de sons, de phonèmes, et il y a 32 graphèmes pour les écrire. C'est ce qu'on appelle une langue transparente. On n'est pas loin de se dire pour tel phonème, c'est tel lettre ou groupe de lettres à prendre par cœur. L'anglais, c'est un autre monde, 40 phonèmes, 1100 manières de les écrire. On voit bien que là, le fait de commencer par travailler sur des mots entiers est la méthode la plus efficace parce que si on doit tout le temps recomposer les mots avec autant de possibilités, il vaut mieux utiliser ce qu'on appelle la mémorisation orthographique ou ce qu'on appelle aussi ça l'instance directe. Le français, alors, Jean-Émile Gombert est lyonnais, donc il y a 35 phonèmes. Nous, les parisiens, on a 36 phonèmes. Si on est dans une autre région, on peut en trouver 37. D'accord ? Il y a des jeux de langues. Pourquoi les lyonnais ont un phonème de moins ? Parce qu'en fait, eux, ils disent « eh ». Il n'y a pas « ehem ». Les arts des choix, c'est pareil. Donc, il y en a un de moins. Mais dans tous les cas qui est 35 ou 36 phonèmes, il y a en gros 130 manières de les écrire. On sent une forme de régularité, mais quand même, il y a quelques dangers orthographiques. Il y a quelques risques orthographiques. Voilà déjà pour le cadre. Alors, comment fonctionne le principe alphabétique ? Le principe alphabétique, il fonctionne sur un Lego qui s'appelle la lettre. Nous avons 26 lettres pour essayer de transcrire 36 phonèmes. Vous voyez déjà que ça ne va pas. Il va falloir bricoler. Et en plus, on peut, avec ces lettres, utiliser des signes. On peut mettre un accent grave, aigu, accent circonflexe, tréma, on peut mettre aussi une petite cédille. Donc, ça nous fait 26 lettres plus 5 signes. Et avec ces 26 lettres et ces 5 signes, on arrive à transcrire tous les phonèmes de la langue française. C'est ce qu'on va apprendre au CP et au CE1 et encore au CE2. Je vous rappelle qu'il va falloir se dégager un tout petit peu de cette classe CB-CP symbolique. On va essayer de faire ça tranquillement au rythme aussi des élèves, de leur maturité. On a 3 ans pour le faire. En fait, déjà été travaillé en maternelle. D'accord ? 3 ans. C'est quoi le principe alphabétique ? C'est 1, la lettre a un nom et un ordre alphabétique. Le nom peut nous poser un problème parce que la lettre B dans l'ordre alphabétique s'appelle A, B, elle s'appelle B. Mais quand je fais un son avec B, ce n'est pas B que ça fait. Si je mets B et O, ça fait beau. Vous voyez, déjà, le nom de la lettre peut poser des problèmes à des élèves. Deuxièmement, elle a des valeurs sonores, c'est-à-dire que le A, comme je le disais tout à l'heure, peut faire le A, le phonème A, mais le A peut faire O, etc. Donc ça peut être une valeur ou plusieurs valeurs. Ça dépend des lettres. Il y a des lettres qui sont simples. Quand je prends la lettre B, ça fait B. C'est facile, ça. Par contre, quand je prends la lettre C, ça peut faire SE, ça peut faire QUE, et ça peut même faire CH si je mets un H à côté. Vous voyez, les lettres ne sont pas toutes pareilles dans les mêmes équivalences. Et enfin, on n'oublie jamais qu'une lettre, s'il y a un tracé, je fais partie de ces didacticiens qui pensent qu'il faut continuer à tracer, à faire des gestes graphiques. Ça fait partie aussi de l'apprentissage et la mémorisation. Vous voyez, je ne suis pas grand adepte d'utiliser trop vite le clavier. tracer les lettres, c'est aussi de manière kinesthésique les attraper. Donc voilà le principe. Alors, j'ai fait une petite synthèse pour que on soit bien d'accord comment ça fonctionne le principe alphabétique. Si vous êtes capable ce soir ou demain de réexpliquer mon premier carré, vous avez compris. un mot isolé est composé au moins d'une syllabe. Mais il peut être composé de deux syllabes. Alors, deux syllabes, c'est bateau, de trois syllabes, lavabo. On peut aller à quatre syllabes, à cinq syllabes. Alors, souvent, on dit que le mot le plus long de la langue française serait anticonstitutionnellement. on a neuf syllabes. Les syllabes étant ce que j'entends. On est bien d'accord. Derrière le mot syllabe, entendez bien, c'est la syllabe, je suis obligé de dire orale parce qu'à l'école il y a une tradition d'une syllabe écrite mais en fait la syllabe écrite n'existe pas. La syllabe, c'est spoof. Vous savez, nous, on a un appareil là. C'est un genre d'appareil phonatoire avec un diaphragme qui tire le poumon et tac, qui relâche. Et en fait, c'est comme un système d'accordéon. Puis après, on a plein de choses. On a une gorge, on a les cordes vocales, on a la langue, les dents, le palais supérieur, inférieur, le nez. Et avec ça, on arrive à faire à peu près les 36 phonèmes de la langue française. Et ça passe par des syllabes parce que la syllabe, c'est ce qu'on entend. D'accord ? Quand je dis bateau, tout le monde entend bateau. Les enseignants entendent b-a-te-o mais c'est pas ça qu'on entend. On entend bateau. Donc déjà, un mot isolé composé d'au moins une syllabe, c'est obligatoire. Et ça va jusqu'à neuf syllabes si on accepte quanticonstitutionnellement soit le mot le plus long de la langue française. Deuxièmement, quand je prends une syllabe et que je l'isole, dans une syllabe, il y a au moins un phonème, un son. C'est obligatoire. Un son, il peut y en avoir deux phonèmes. Quand je dis bas, il y a deux phonèmes ou deux sons. Le mot phonème et son, ce soir, ce sera la même chose. Quand je dis bras, il y en a trois, beurre, etc. Ça peut aller jusqu'à dans une syllabe, on peut avoir jusqu'à six phonèmes. Quand je dis script, l'écriture script, ce que re i pe te. Vous voyez que cette syllabe-là, elle est costaud. Chaque phonème se transcrit avec un graphème. Un graphème, ça peut être une lettre, deux lettres, trois lettres, avec des accents ou pas. Voilà, c'est ce que j'ai mis. Et à un phonème, on peut avoir plusieurs graphèmes. Quand je dis le phonème O, il y a trois manières de l'écrire, au moins. Et une lettre, la lettre, c'est le lego de base, peut être impliqué dans plusieurs transcriptions de phonèmes. Ça va ? Voilà, c'est comme ça que ça marche la principale phabétique. C'est ça qu'il faut apprendre, comprendre, au cycle 2. Quelques exemples, voilà, bateau ou bras. Bah, bateau, on a un phonème consonne, un phonème voyelle, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon c'est V. Et dans bras, on a B, R, A, on a un phonème consonne, un autre phonème consonne et un phonème voyelle. Eh bien, le modèle des syllabes que je vous montre là, ça représente 80% de nos syllabes. Vous prenez tous les mots de la langue française, vous avez 8 chances sur 10 pour que la syllabe qui décompose n'importe quel mot soit composée d'un CV ou d'un CCV. D'accord ? Encore une diapo et je fais un premier arrêt. Une diapo où je vais rentrer en classe, on est dans une classe de CE1, oui, sur un affichage classique, assez joli, un bel affichage, un affichage qui en principe est fait pour aider les élèves, on est bien d'accord, c'est pas fait que pour faire joli, même s'il n'est pas moche. Et en gros, cet affichage est en train d'expliquer à des élèves de CE1, voilà comment, si tu as le son que à écrire dans un mot, bah voilà comment il peut s'écrire. Et ça c'est fait pour l'aider bien sûr. Et on imagine un élève sérieux qui a un mot qu'il ne connaît pas et dans un des mots il a décomposé une syllabe et dans cette syllabe il sait qu'il y a un que. Le maître ou la maîtresse lui dit regarde l'affichage. Il regarde l'affichage et l'élève se dit oula, une chance sur trois. Ah oui, une chance sur trois et le problème c'est que l'élève se dit peut-être oh bah ça va être compliqué aujourd'hui il y a plein de lettres je suis là, par exemple ou alors je vais utiliser ça parce que si j'utilise cette lettre-là elle est géniale cette lettre-là parce que ça fait tout le temps que. C'est ce qu'on appelle les graphèmes puissants. Le problème c'est que en fait si je prends tous les mots de la langue française et que je regarde à chaque fois qu'il y a une syllabe où j'entends que comment il s'écrit comment s'écrit ce phonème on a des statistiques. Des statistiques qui sont un peu anciennes mais on a des statistiques c'est ce qu'on appelle les phonogrammes les phonogrammes c'est les pourcentages pour écrire tels sont ou tels sont dans la langue française. Et bien voilà quand vous regardez le phonème que comment il s'écrit vous découvriez vous découvrez vous là que en fait la lettre K et bien ça n'existe pas. 2% toujours les mêmes mots les mots venus d'Australie koala kangourou kiwi on rajoute képi et voilà le problème est réglé on a les 5 mots qu'il fallait presque connaître par coeur parce qu'il ne faut pas dire aux élèves que ça s'écrit avec un K il faut l'apprendre par coeur parce que les élèves si on leur dit que ça s'écrit avec la lettre K ils vont la sur-généraliser on a souvent ça en CM2 et ils vont l'utiliser tout le temps parce que ça marche tout le temps sauf que derrière on est en temps de faire marche arrière en disant non 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 c'est pas comme ça parce qu'il y a de l'orthographe quand même qu'il ne faut pas oublier en fait la lettre K c'est des emprunts de mots étrangers en fait en fait il n'y a que 2 manières d'écrire le son K avec un C et QU 98% c'est ça qu'il faut apprendre aux élèves le reste c'est des rencontres et au pire c'est ce qu'on appelle de la mémoire orthographique il ne faut pas avoir peur d'utiliser et de faire travailler la mémoire orthographique que vous avez tous et toutes bien sûr également travaillées alors je ne vous dis même pas ça c'est insignifiant ça c'est 5 coq snack terminé 3 mots on va en trouver un 4ème bien sûr tout ça c'est dans un livre qui est de Nina Katash qui avait travaillé en 1978 il y a simplement 45 ans c'est à dire qu'il y a des connaissances didactiques qui sont là depuis très longtemps et qu'on n'arrive pas à première vue à faire passer du côté de la pédagogie dommage alors le grand truc du CP c'est pour ça que le titre de cette diapo c'est méfions-nous de certains outils je vais vous mettre à contribution c'est ce qu'on appelle le syllabaire le syllabaire c'est quoi c'est un bel outil comme ça et vous allez avoir avec un petit anneau en dessous ça existe presque dans toutes les méthodes et vous avez des cartes qui peuvent bouger d'un côté et des cartes qui peuvent bouger de l'autre et sur les cartes vous avez des lettres c'est des graphèmes des fois c'est une lettre toute seule mais des fois il y a deux lettres vous avez des graphèmes d'un côté des graphèmes de l'autre et on assemble on lit on lit une syllabe vous allez voir je vais vous donner un exemple alors il faut bien savoir qu'il y a 36 cartes d'un côté 44 cartes de l'autre en général les 36 cartes ici c'est plutôt des consonnes pour faire le début de la syllabe et les 44 cartes ici c'est plutôt des phonèmes voyelles alors un phonème voyelle c'est pas la lettre voyelle ça peut être un E un O un O U un O N un O I N etc à tout ce qui peut faire en fait une sonorité ça va ça ? j'ai calculé ça fait 1584 possibilités il n'y a pas 1584 syllabes donc là il y a un truc qui est un peu bizarre c'est qu'on va faire lire à des élèves des trucs qui n'existent pas même vous vous allez le faire les auteurs de ce syllabaire précisent que l'on fait lire la syllabe ok et tout de suite ils rajoutent quelque chose qui est très important je suis complètement d'accord avec les auteurs on trouve oralement un mot qui comprend cette syllabe et ensuite vous allez le faire donc voilà je vous montre une syllabe et vous me trouvez un mot que vous ne trouverez pas parce que j'ai quand même vérifié avant surtout qu'en plus si je m'amusais à mettre ça à la fin de la deuxième carte ça ne se prononcerait pas de la même manière que si je rajoute ça à la fin moi quand je fais lire quand je vois qu'on fait lire des trucs à des élèves qui n'existent pas et vous allez voir c'est pas la première fois que je vais vous le dire je vais vous le dire plusieurs fois ça m'inquiète j'aime bien être efficace surtout qu'il y a des élèves où en parallèle on leur dit il faut construire leur lexique d'accord le danger de ça c'est qu'on sait jamais s'il y a un mot derrière avec fond et que l'élève il a le malheur d'avoir un peu de mémoire orthographique et ils en ont les élèves c'est qu'ils me sortent cette syllabe là écrite comme ça donc c'est un problème alors vous me direz il y en a plein en fait sur 1584 je peux vous sentir plus d'une centaine de syllabes qui ne fonctionnent pas ça veut donc dire que l'enseignant quand il utilise le syllabaire il faudrait qu'il choisisse on peut faire autrement parce que si on passe notre temps à se dire non ça ne faut pas le lire on peut faire autrement donc ça c'est pareil vous pouvez regarder vous cherchez vous n'avez pas trouvé de mots ça va même plus loin parce qu'il y a des bêtises parce qu'on est bien d'accord qu'un syllabaire ça permet de faire une syllabe et là en fait c'est faux puisque vous avez écrit ça vous avez deux syllabes donc c'est flou avec les élèves sur ce principe alphabétique je suis un grand partisan d'une formation solide pour les enseignants parce qu'il faut être solide avec les élèves pour éviter le flou qui ne va pas nous aider donc en fait là j'ouvre une petite porte ce n'est pas du côté de la méthode que je vais trouver la solution c'est du côté de la formation bien sûr la formation didactique normal je suis didacticien bon oui ça c'est mes dessins des petits moutons qui se disent qu'est-ce que c'est que tout ça ok décoder des syllabes je vous fais une c'est ma métaphore du soir décoder des syllabes en gros imaginez que c'est le marche-pied donc en fait quand on travaille sur la syllabe c'est le marche-pied le marche-pied d'un train qui s'appelle le TGV si vous avez pris le TGV il a une grande particularité c'est que le marche-pied il rentre pendant le voyage en gros ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a besoin de la syllabe pour monter dans le train on a besoin de la syllabe pour descendre du train mais la syllabe ne peut pas être le point d'arrêt vous comprenez ? c'est très important ce que je dis là parce que c'est un combat que je mène c'est-à-dire que la syllabe ne peut pas être la finalité c'est pour ça que j'appelle ça un marche-pied le train c'est lire des mots lire des phrases lire des textes le train c'est comprendre des textes c'est ça le train en fait mais on a besoin de la syllabe donc je suis un très grand syllabiste je fais partie des gens qui pensent qu'il faut bien maîtriser la syllabe mais quand je vois qu'il existe des méthodes syllabiques strictes mon oreille bouge légèrement en disant ouf ça veut dire quoi j'espère qu'on ne reste pas sur le marche-pied parce que Paris-Lyon sans un marche-pied pendant deux heures ça ne va pas le faire je me méfie et preuve à l'appui c'est que alors voilà ce que ça peut donner je vous montre quelque chose qu'on a mis en place avec des collègues de CP les collègues de CP utilisent des sites et dans des sites ça s'appelle Coccinelle on trouve plein de dessins mais moi Coccinelle on prend les dessins et on les recompose un peu en gros vous avez un travail qui est assez simple c'est-à-dire que les élèves les élèves les élèves les élèves les élèves vont devoir prononcer les dessins il vaut mieux prononcer les dessins tous ensemble qu'on soit tous d'accord il ne faudrait pas que les élèves disent ici bon là papillon mais là s'ils ne sont pas d'accord sur ça est-ce que c'est fille est-ce que c'est poupée bon il faut bien prononcer il faut être bien d'accord sur les dessins mais ça c'est un travail assez simple puis après on va imaginer là c'était le son ou le phonème te donc les élèves prononcent prononcent par les syllabes et s'ils entendent le te bien sûr ils doivent cocher la syllabe ou le temps te et parce qu'il ne faut jamais perdre ça s'ils ont envie de colorier ils colorient donc ça donne ça pan ta long les élèves se disent est-ce que j'entends te si c'est oui dans une des syllabes évidemment on n'entend pas te on fait une croix bon dans une classe de CP je suis en octobre il y a déjà des élèves déjà ça c'est l'attendu de tout le monde mais il y a des élèves qui peuvent déjà écrire ta parce que le a c'est le premier phonème qu'on fait le te on est en train de travailler ta on peut l'écrire et il y a quelques élèves qui sont encore qui sont rapides je peux les prendre avec moi je suis enseignant différenciant je différencie bien sûr et avec certains élèves on peut même s'ils ne savent pas encore écrire en je leur dis en c'est a n on c'est o n et on essaye d'écrire pantalon c'est pas très grave si on ne l'a pas encore vu avec les quatre élèves qui me restent parce que les autres ils sont encore dans les croix bon quand j'écris le mot j'aime bien écrire le déterminant avant parce que comme ça on construit même le concept syntaxique du nom pantalon on dit un pantalon et vous voyez même si on n'a pas encore vu ce graphème là et même si on n'a pas encore vu ce graphème là c'est pas très grave parce que l'avantage de la découverte du principe alphabétique c'est qu'à un moment ou à un autre c'est ça qui est génial on perd le contrôle parce que les élèves tac par observation par comparaison ils comprennent et quand ils ont compris ils n'ont presque plus besoin de vous ils sont capables de trouver les graphèmes qu'on n'a pas encore fait c'est assez extraordinaire quand on est en CP souvent on dit ça arrive vers décembre-janvier mais il y a des élèves ça peut arriver plus tôt bien sûr on dit bien aux quatre élèves qui ont écrit pantalon et qui le mettent sur leur petite ardoise qu'on va l'écrire pour tout le monde au moment de la de la mise en synthèse quand même parce qu'on ne va pas se garder pantalon que pour nous on ne sait jamais si les autres ont aussi envie d'écrire pantalon le seul risque que j'écris que je prends quand les élèves écrivent pantalon c'est que justement ils mémorisent orthographiquement le mot pantalon ça va comme risque ? ça va ok alors attention hi-po-po-tam on entend le thud en tam syllabe très compliquée tam il y a beaucoup de choses à entendre évidemment que là autant pantalon on l'encode hippo-po-tam on ne l'encode pas hippo-po-tam ils n'ont pas le droit de l'écrire déjà on ne sait plus s'il y a un H un Y un P un 2P mais si vraiment les élèves disent mais nous on voudrait parce qu'on veut écrire une histoire avec hippo-po-tam pas de problème le maître ou la maîtresse vérifie quand même sur le dictionnaire parce que les 2P les 1P déjà il n'y a pas de Y j'ai des collègues des étudiants des fois ils pensent qu'il y a un Y qu'il n'y en a pas on écrit hippo-pot-tam au tableau on met un devant et les élèves puisqu'on fait la copie tout le temps au CP s'ils veulent utiliser le mot hippo-pot-tam dans leur histoire qu'ils l'utilisent vous voyez moi je ne bloque pas là-dessus donc ça c'était juste pour vous donner une idée du travail vous voyez qu'on peut vraiment faire et vous avez compris le marche-pied c'est qu'un marche-pied en permanence le mot n'est pas loin il faut clarifier il faut expliciter quand on parle de syllabe la syllabe ce n'est pas un mot le mot ça représente il y a un référent ce n'est pas la même chose la syllabe ce n'est pas la même chose que le mot encore un autre exemple pour vous montrer que c'est important la clarification on a une page d'écriture en CP au mois de janvier bon déjà les modèles ne sont pas extraordinaires donc quand les modèles ne sont pas extraordinaires les modèles ne respectent pas les tailles donc il ne faut pas s'étonner que l'élève qui écrit à partir du modèle qui ne respecte pas les tailles ne respectera pas les tailles un autre on ne peut pas faire mieux que le modèle sauf s'ils corrigent le modèle mais ils ne le font pas et on voit bien que le but de ces écritures proposées par l'enseignant ou l'enseignante c'est cette accroche graphique entre le B et le L ou le B et le R pas facile ok pourquoi pas le problème c'est que à l'écrit le point d'appui c'est le mot donc ça veut dire que ce truc là bleu là pour vous c'est pas un mot bleu le problème c'est quand je prononce bleu à des élèves de CP qui ne maîtrisent pas encore l'orthographe tink eux c'est un mot donc j'ai un problème là c'est à dire que il ne faut pas que je leur mette une syllabe sous les yeux puisque bleu c'est une syllabe bruit pour les élèves c'est une syllabe pour nous ça pourrait être un mot bon là c'est un mot bras pour les élèves c'est un mot mais en fait c'est une syllabe vous voyez ce que je suis en train de dire c'est qu'il n'y a pas de clarification entre la syllabe et le mot il faut dire aux élèves on va écrire des mots je rappelle que quand on écrit on mémorise et quand on écrit des mots on prend le risque qu'ils mémorisent des mots ça va je prends le risque donc on se retrouve comme ça avec des syllabes écrites qui ne sont donc c'est pas l'arrêt donc là on est sur une syllabe c'est l'arrêt donc ça ne va pas donc le mieux c'est au lieu d'écrire bleu on écrit le blé voilà et je continue à travailler mon accroche brume j'écris la brume après on trouve d'autres mots alors ils n'écriront que deux fois mais ce n'est pas très grave comme ils écrivent c'est pas en écrivant quatre fois qu'on écrit mieux c'est vraiment en réfléchissant sur l'accroche la hauteur bon il vaut mieux le mettre dans une petite structure syntaxique c'est bon comme ça ils sauront peut-être un jour écrire sève c'est sympa écrire sève ben bras on a compris le problème il ne faut pas mettre bras comme ça en gros il ne faut pas faire écrire une syllabe bras comme ça en écriture sinon on va ramer après pour rajouter un s qui n'est pas un pluriel vous voyez mon problème donc autant l'écrire et dire aux élèves ben quand j'écris un bras cette lettre là on ne l'entend pas les élèves de CP peuvent entendre que des lettres ne s'entendent pas ils peuvent vous demander pourquoi aussi ben pas de problème brasse brassière tout ça s'explique bon et etc vous voyez quand j'explique qu'il faut absolument que la syllabe soit le marche-pied pour atteindre le mot les phrases le texte mais pas l'arrêt je suis très inquiet et vous allez le voir tout à l'heure là bientôt avec ces méthodes qui me mettent la syllabe en finalité en fait c'est ça que je suis en train de vous préparer allez on va voir alors j'ai pas la prétention de faire une typologie de tous les manuels de CP parce que la France est dans un cadre qu'on appelle la liberté pédagogique la liberté éditoriale plutôt puisque depuis Jules Ferry 1881 et quelques Jules Ferry était confronté en fait à un foisonnement d'ouvrage pour les écoles et en fait ils se sont dit avec son directeur des écoles on a trois solutions soit c'est le ministère qui dit ça c'est bien ça c'est pas bien soit le ministère monte une commission un peu compliquée où on essaye de voir soit on dit allez on va faire confiance aux enseignants les enseignants sont peut-être capables collectivement de regarder la liberté éditoriale et de choisir leurs outils Jules Ferry 1880 dit c'est pas l'outil qui va permettre de faire l'artisan c'est l'artisan qui va utiliser son outil c'est assez fort ça en Suisse c'est pas le cas en Suisse ils ont un manuel imposé en Belgique il y a une commission ministérielle qui dit ça c'est bien ça c'est pas bien donc c'est une liberté assez forte quand même avec une responsabilité qui est du côté des enseignants mais c'est une belle responsabilité je trouve pour l'instant on est toujours dans cette liberté éditoriale qui a failli être remise en cause c'est passé à ça c'est passé à ça parce que le ministère avait décidé en 2020-2021 pour la première fois de fabriquer une méthode de lecture assez bizarre cette affaire parce que le ministère jusqu'à présent depuis Jules Ferry n'avait jamais fait ça donc on se lance dans une forme de méthode de lecture qui s'appelle pour apprendre la lecture et l'écriture ECP évidemment il y a eu beaucoup de résistance donc en fait ce qui s'est passé c'est que le ministère est allé voir les auteurs qui étaient aussi sous le ministère en fait ont basculé chez Nathan donc voilà maintenant j'ai envie de dire maintenant ça me pose moins de problèmes c'est une méthode qui est imprimée par un éditeur et elle fait partie des méthodes que je peux mettre sur la table alors que quand vous voyez ce petit logo là sur un truc qui s'appelle une méthode c'est pas la même chose quand même alors évidemment c'était sous le couvert de l'expérimentation notre laboratoire avait même été sollicité pour nous pensions évaluer la méthode pas du tout on sollicitait des chercheurs pour voir si les enseignants appliquaient bien le guide du maître on a refusé on est pas là pour voir si les enseignants appliquent bien le guide du maître on est là aussi pour évaluer la méthode la méthode étant quels sont les ingrédients vous voyez méthode c'est un manuel qui propose une méthode la méthode c'est comment est fabriquée la recette comment est proposée la recette pour faire apprendre à lire et à écrire et bien la recette dans cette méthode c'est que sur 202 pages on a 56% des leçons qui sont en appui sur ce que j'appelle des pseudomots donc là je vais sortir mon lance-flammes c'est assez classique on part de la lettre on assemble en syllabes puis après on lit il y a très peu d'écriture et les pseudomots c'est ça c'est-à-dire une leçon sur deux on dit aux élèves tu vas lire ravou, livé, movou, chouvi, fouvo, avemou, rouva, fèvera, vache, vouvi parce qu'on pense que c'est automatique c'est vrai que la lecture de syllabes peut être automatisée mon problème c'est que dans des milieux d'idées défavorisées où on n'arrête pas de penser qu'il faut enrichir leur lexique on se retrouve avec ça ça n'a pas de sens la lecture c'est un rapport et l'écriture entre décodage encodage sens il n'y a pas d'automatisation l'automatisation elle va se construire dans ce rapport au sens là vous me trouverez j'ai réagi plusieurs fois parce qu'en fait ça m'inquiète ça m'inquiète parce que les élèves c'était André Ouzoulias qui était aussi de notre université qui est décédé maintenant qui disait attention quand les élèves imprègnent comme ça en lecture voire en écriture si on leur fait écrire aussi des pseudomots et bien ils vont mémoriser et quand les élèves disent mais je ne connais pas moi Thiel ou Piramo mais il y a plein d'autres mots qui ne connaissent pas donc ils vont dire je ne le connais pas parce que le mot existe mais je ne le connais pas non le mot n'existe pas mon pauvre mais on ne te l'a pas dit en fait il ne faut pas moi je suis voilà là je viens de poser mon cadre didactique je pense qu'il ne faut pas faire lire des pseudomots aux élèves il faut leur faire lire des mots il faut leur faire écrire des mots en appui sur les syllabes donc ça c'est pour moi une diapo importante parce que parce que là il y a une forme d'idée qu'on va automatiser la syllabe non on n'automatise pas la syllabe on apprend à l'assembler on apprend à l'écrit on apprend à la déchiffrer mais sinon on tombe dans le risque du syllabaire de tout à l'heure aussi c'est-à-dire de lire des choses qui n'ont pas de sens pour les élèves cette méthode là qui est préconisée par le conseil scientifique de l'éducation nationale elle est préconisée parce qu'ils ont fait eux une recherche de leur côté mais qu'ils nous recherchent sur la base du déclaratif des enseignants donc moi j'y mets une toute petite réserve et ce déclaratif est mis en relation avec les évaluations que le ministère propose sauf que les évaluations que le ministère propose évaluent certaines choses de la recette mais pas tout et comme par hasard les méthodes syllabiques comme je vais vous montrer fonctionnent bien parce qu'en fait elles correspondent exactement à ce qui va être évalué mais ce qui va être évalué c'est ça que je discute en fait c'est une preuve mais c'est une preuve simplement d'une partie de la compréhension de la recette donc c'est un problème quand même voilà alors c'est ça on parle de la lettre toujours et ce qui me pose problème à nouveau c'est qu'on fait lire des trucs sans savoir si c'est des syllabes ou des mots c'est-à-dire na bien sûr c'est une syllabe mais ne c'est pas une syllabe ne c'est pas une syllabe ne c'est une syllabe vous voyez un peu la fluctuation en fait et c'est pareil derrière c'est-à-dire qu'on a des choses une c'est pas une syllabe une a c'est une syllabe nus vous voyez en permanence il y a ce mélange et moi je pense qu'avec les élèves il faut vraiment être clair sur syllabe bon tout le long bon les principes c'est que c'est une approche qui parle de la lettre sauf qu'en maternelle ils ont passé leur temps à écouter ce que fait la langue et ça serait bien qu'on prenne un peu en compte ce que la maternelle fait quand même c'est-à-dire que là il y a une forme de rupture entre la maternelle et l'élémentaire avec des méthodes comme celle-ci donc ça je le discute un peu ne jamais déchiffrer ne jamais faire déchiffrer aux enfants des mots qui comporteraient des graphèmes non encore étudiés dans le pantalon c'est ce qu'on a fait les quatre élèves qui étaient autour de nous on leur a fait on leur a donné des graphèmes qu'ils ne connaissaient pas encore et les élèves ça ne les a pas perturbés ils ont géré immédiatement en fait en plus dans les prénoms qu'ils connaissaient il y avait un avec un an en tout temps qu'ils ont fait les liens donc là aussi je me mets un peu en porte-à-faux sur ce principe-là un peu strict c'est ça c'est ça la méthode syllabique stricte c'est ça le mot strict en fait ne pas faire mémoriser des mots entiers dont les phonèmes n'ont pas encore été étudiés alors ça c'est un énorme problème parce que en fait dans notre vie d'apprenant je vous donne un exemple tout simple un mot qu'on appelle un mot outil dans en fait on n'a jamais attendu en CP de faire le phonème en qui arrive assez tard pour lire et écrire dans donc instance directe pas globale instance directe je suis capable de dire dans c'est d'a-n-s pfff une non pas une un le déterminant bah il faut vite le travailler sauf qu'on ne peut pas attendre de faire le phonème un donc ça veut dire que si je respecte le principe numéro 3 il y a des pans de mots que je ne peux pas travailler en CP ça c'est pas c'est pas la réalité des classes bien sûr que dans est travaillé très vite un un il travaille très vite et qu'on ne va pas le déchiffrer on ne va pas le décoder on va l'apprendre en mémoire orthographique en instance directe bon déchiffrer à haute voix de plus en plus vite c'est ce qu'on appelle l'affluence et le grand mode en ce moment nous qui sommes formateurs on voit des choses qui nous posent problème les élèves sont en train de se faire une représentation que lire c'est lire le plus vite possible avec un chronomètre au bout du bras c'est pas ça lire d'accord à nouveau on est dans l'automatisation donc si vous me posez des questions je pourrais aller plus loin sinon tant pis et lire des mots et des textes entièrement déchiffrables ça c'est un problème la recherche lire écrire a montré de manière très forte qu'il fallait bien sûr travailler sur des textes que les élèves étaient capables de déchiffrer mais pas 100% déchiffrables sinon j'enlève dents faites un texte un peu rigolo sans dents DNS ça va être triste les textes d'abord ils sont tristes ils sont tristes Inès ira à Rio oui c'est ce qu'il faut lire le texte une nuit la lune à lui sur la rue c'est pas c'est pas c'est pas c'est beau je veux pas enlever ça mais il va falloir travailler autrement quand même au niveau de la compréhension et je finis avec la sirène à sonner à l'arsenal merci bon il existe d'autres méthodes quand même qui elles essayent justement de mettre l'ensemble des ingrédients ensemble c'est ce qu'on appelle des méthodes intégratives qui en ce moment n'ont pas la cote parce que le ministère a décidé que c'était pas les bonnes méthodes j'ai encore une diapo pour vous prouver l'inverse celle que je vous montre est de 2011 elle s'appelle Fabulir il en existe toute une famille en fait il n'y a pas que celle-là en fait on dit aux enseignants si vous achetez cette méthode on fera de la compréhension orale voyez le petit bonhomme ici il est un peu petit il écoute donc en fait on lit encore des histoires aux enfants on leur pose des questions à l'oral et on essaye de se dire voilà qu'est-ce que tu as compris ou pas compris donc c'est important ça permet de faire des textes un peu compliqués quand même deuxièmement ben voilà la compréhension orale puis après bien sûr on fait du code c'est la méthode elle fait du code mais c'est du code qui commence par on écoute puis après on regarde puis après on déchiffre puis après on écrit et il y a même une page d'écriture où les élèves écrivent voyez il y en a toutes les composantes au niveau CP on a toutes les composantes c'est ce qu'on appelle méthode intégrative et donc dans notre lire écrire nous avions des classes des classes qui n'avaient pas de manuel parce qu'il y a plein de collègues qui aujourd'hui ils se sentent en danger mais avant ils ne se sentaient pas en danger ils étaient capables parce qu'ils avaient compris en fait la recette de la fabriquer il y a des collègues performants quand même sauf qu'aujourd'hui ils sont en danger ils sont en danger c'est ça qui est incroyable moi j'ai des collègues qui étaient extrêmement performants qui ne voulaient pas rentrer dans une méthode qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont quitté le CP dommage on a perdu de la compétence on a bien sûr des classes qui avaient des manuels intégratifs comme je vous ai montré et des classes qui avaient des manuels très code code qui commençait par la lettre ou la syllabe et des codes où on écoute d'abord c'est ça la différence mais c'est syllabe dans les deux cas bon ça fait ça le quotidien le monde de l'époque disait que la méthode syllabique c'est fondé sur le décodage des signes alphabétiques la méthode globale c'est une reconnaissance visuelle des mots photographiés évidemment tous les maîtres observés enseignent explicitement le décodage donc tout le monde est syllabiste il n'y a pas de problème aucun effet associé au choix du manuel c'est-à-dire que quand on a regardé les progrès des classes on trouve des classes qui font plus progresser leurs élèves ici ici et ici et on trouve des classes qui font moins progresser leurs élèves ici ici et ici normal c'est pas l'outil qui définit l'artisan alors il y a des outils qui sont mieux que d'autres d'accord mais faire croire ça sera le début de ma conclusion faire croire qu'il suffirait d'avoir le bon outil pour que tout le monde apprenne à lire et à écrire c'est tromper les citoyens et c'est surtout ça fait croire qu'on n'a plus besoin de formation vous comprenez bien que je défends la formation puisqu'il suffit de lire la méthode on dit prenez le soudou c'est hélas plus compliqué que ça alors une diapo alors oui j'avais quelques classes efficaces donc nous on avait prouvé qu'une classe efficace déjà il y a un climat serein une classe efficace on engage les élèves vous voyez on les fait réfléchir poser des questions aux élèves pour savoir mais pourquoi à quoi ça sert les élèves ils s'engagent souvent ils aiment bien donc c'est pas un problème bien sûr il faut expliciter quand je vous dis qu'il faut dire là c'est une syllabe là c'est un mot et c'est pas la même chose il faut évidemment planifier l'étude du code on fait pas n'importe on va pas commencer par O qui s'écrit A-U O-E-A-U bien sûr on commence par des choses simples là aussi si vous posez la question j'ai des données plus précises il faut bien sûr avoir des textes qui soient suffisamment déchiffrables mais ça veut pas dire 100% déchiffrable il ne faut pas non plus exagérer il faut écrire écrire, écrire faire écrire les élèves très vite il faut lire à haute voix bien sûr il faut fréquenter la littérature de jeunesse parce que c'est là qu'on trouve un peu de motivation c'est là qu'on peut rêver c'est là qu'on peut imaginer c'est là qu'on peut voyager et il faut faire comprendre les liens c'est-à-dire qu'il faut que les élèves comprennent que quand je lis je fais des choses mais quand j'écris je fais des choses que j'ai quand même appris là que ce que j'apprends là ça me sert là etc et raisonner sur la langue quand je vous disais qu'à un moment ou un autre il faut vous dire aux élèves pourquoi il y a des lettres qu'on n'entend pas à quoi elles servent c'est très important et on peut le faire très très tôt donc ça c'était ça qu'on avait prouvé vous voyez déjà je n'ai pas une seule solution à vous proposer j'en ai plusieurs et il nous reste quelques questions 1. l'importance de travailler le langage oral on sait que c'est une question fondamentale en didactique et pour l'instant on a des réflexions mais l'organisation efficiente si un collègue me dit comment je fais pour travailler l'oral et que ça soit efficace je ne peux pas répondre aussi facilement que ça mener des activités sur le code et sur le sens ça on le sait ça fait partie des acquis on ne lâche ni l'un ni l'autre c'est pour ça que je refuse les pseudomons parce que les pseudomons n'ont pas de sens donc ça me pose problème par contre il y a un équilibre à trouver entre bien sûr qu'au début de CP on va beaucoup travailler sur le principe alphabétique mais il ne faut pas abandonner la compréhension en parallèle un apprentissage du code qui doit être systématique et explicite c'est ce que déjà les enseignants font mais quelle articulation entre eux il y a Ouzoulias qui disait quand un élève a des difficultés à comprendre en fait comment fonctionne la lettre pour qu'elle devienne un graphème et qu'elle code un son il disait faites-les écrire un élève qui a du mal à lire bonjour par exemple parce que c'est dur de dire bonjour parce que l'élève s'il est tout seul son premier réflexe c'est d'assembler deux lettres donc on a le mot bonjour il est devant les yeux il doit le lire il va faire beau et son cerveau va dire ouf je sais ce que ça veut dire donc il est rassuré il met le N bonne il se dit bon ça va je gère puis après il y a bonjour là il commence à bonjour et là il dit encore un mot que je ne connais pas parce qu'il faut que l'enseignant soit à côté il faut que l'enseignant lui cache et lui montre ce qu'on appelle l'empan il doit lire trois lettres et non pas deux puis après il doit en lire quatre donc ça c'est pas simple et bien Ouzulia se dit bah faites-le écrire déjà parce que bonjour il va taper les syllabes bonjour et de fait il va être dans une autre démarche qui lui permet à nouveau de mieux comprendre le principe alphabétique c'est-à-dire que l'écriture est un énorme moteur de compréhension du principe alphabétique et dans les méthodes que je vous ai montrées que je critique un peu on fait très peu d'écriture on oublie alors que les programmes disent de le faire dernière question la place de l'écriture j'y suis les tentatives d'écriture et la question de l'orthographe des mots elle est tout le temps posée il ne faut pas avoir peur d'aller assez vite sur de la mémorisation orthographique ne pas penser que les CP vont tout déchiffrer parce que déjà nous c'est pas comme ça qu'on a fonctionné et que très vite il y a des mots qu'on ne déchiffre plus on n'a pas besoin on les a en instance et pour écrire et pour lire voilà maintenant dans un deuxième moment je peux à nouveau répondre à vos questions merci en tout cas de votre écoute merci 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 merci